La rumeur, CR7 enflamme à Marseille, de quoi embraser le cœur des supporters olympiens. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le rêve de voir Cristiano Ronaldo porter un jour le maillot de l'OM fait de plus en plus parler en France. On va voir ça tout à l'heure. D'abord un petit focus sur l'autre olympique parce que ça bouge aussi à Lyon. Et notamment autour de Paqueta, West Ham est très chaud sur le Brésilien. Le club de Londres aurait proposé un énorme pactole pour le faire venir en Première Ligue. On parle d'une enveloppe de 50 millions d'euros, refusée selon l'équipe. Jean-Michel Olaz et les siens demanderaient environ 10 millions de plus. Et justement les Hammers sont déjà revenus à la charge avec une offre encore plus grosse. 57 millions d'euros au total, 42 millions d'euros fixes et 15 millions de bonus. Pour l'instant l'OL n'a pas encore répondu. D'ailleurs la concurrence va être dure sur ce dossier car Newcastle est aussi dans la course. De même que Tottenham, Arsenal en temps évoqué ne devrait pas faire d'offre finalement. Et si départ de Paqueta il y a, les Lyonnais auraient déjà trouvé son successeur. Ce serait de nouveau un joueur du Brésil puisqu'il s'agit de Joao Gomez qui évolue à Flamengo. Les Ghos n'auraient même fait une approche mais rien n'est encore gagné puisque Liverpool aime aussi son profil. Et il n'y a pas qu'autour de Paqueta que ça bouge à l'OL, c'est le cas de Moussa Dembélé par exemple. Selon nos informations, la Real Sociedad serait très intéressée par sa venue. Le club basque est même passé à l'action en faisant une proposition de 6 millions d'euros, assortie de 4 millions d'euros de bonus. Toujours d'après nos infos, le joueur n'est pas insensible au rapprochement de cette équipe ibérique. Jérôme Boiteng, lui, ne semble pas vraiment très chaud pour partir. Ses dirigeants, eux, ne seraient pas contre un départ pour continuer de dégraisser. Mais le défenseur a récemment affirmé dans un entretien accordé à la presse allemande qu'il comptait rester à Lyon et qu'il était motivé pour cette saison. Pour finir à l'OL, il reste aussi le cas Oussam Aouar. Il était en partance du côté de Nottingham Forest mais l'opération a capoté. C'est maintenant au tour de Crystal Palace de s'y intéresser, même si pour l'instant c'est encore loin d'être bouclé. On l'évoquait au début de ce JT, à Marseille on ne parle que d'une chose, la rumeur Ronaldo. Ce qui n'était à la base qu'une simple blague est devenue aujourd'hui un vrai sujet de débat sur la cannebière. Montage en tout genre et prise de parole des supporters ont mis le feu aux réseaux sociaux. Mais CR7 peut-il venir à l'OM ? Bon, l'avantage c'est qu'il pourrait jouer là-bas la Ligue des Champions, au moins pour cette saison, et qu'il serait accueilli comme un roi à Marseille. Mais financièrement une telle opération semble bien impossible, tant son salaire de 17 millions d'euros par an est bien au-delà des capacités du club. Même si les retombées financières de sa venue pourraient être conséquentes. Et dans le cas incroyable où ce problème pouvait être réglé, il faudrait surtout que le principal intéressé, Ronaldo, veuille jouer à Marseille. Ce qui n'a pour l'instant jamais été évoqué par aucun média. D'ailleurs selon nos informations, cette rumeur CR7 ne serait pas vue d'un très bon oeil par la direction de l'OM. Alors que le club, en plein sprint final du Mercato, essaye de bâtir un projet solide et dans la réalité du marché. Par contre Marseille échoue sur Ruslan Malinovski, et ça c'est du concret. En effet selon nos informations, il est même d'accord pour rejoindre l'OM. Mais il y a un hic malheureusement, pour l'instant les fausséens sont très loin d'avoir trouvé un terrain d'entente avec son club La Talenta. D'ailleurs à Marseille, on estime que ça va être très compliqué de boucler l'opération, même avec le hockey du joueur. A Paris, ça avance sur le dossier Keylor Navas, et ça sent la fin pour le gardien costaricien. Naples s'intéresse à lui, on vous en avait déjà parlé, mais d'après nos informations, il essaye actuellement de négocier une rupture de contrat avec le PSG, afin d'arriver libre en Italie. Toujours selon nos sources, Paris pourrait régler un montant de 7 à 8 millions d'euros au gardien, soit environ un an de son salaire sur les deux saisons de contrat qui lui restent. Une opération très intéressante pour tout le monde. Navas devrait signer un contrat de deux ans au Napoli, avec un salaire de 4,5 millions d'euros, plus divers bonus. Et pour finir, cette opération pourrait débloquer celle de Fabian Ruiz, qui est l'une des dernières cibles du PSG cet été. Une fois Navas signé, les dirigeants italiens seraient plus à même de laisser filer leur milieu. Et puis cet officiel, Brest a signé un international algérien bien connu en Ligue 1. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'Islam Slimani. L'attaquant de 34 ans a résilié son contrat avec le Sporting, et arrive donc à Brest pour une saison, plus une supplémentaire en option. Samuel Untiti quitte enfin le Barça. Alors attention, il ne s'agit que d'un prêt d'un an sans option d'achat vers l'Eche. L'accord a été trouvé, mais il reste encore la visite médicale à valider ce jeudi soir. Allez, on se quitte avec l'image du jour, c'est la petite Camille, 8 ans, qui a rencontré son idole, Kylian Mbappé. Elle souffre du syndrome de Wachterl, et elle a fait 90 km à vélo pour le rencontrer. Et c'est pas tout, car les supporters parisiens lui ont réservé un énorme accueil en arrivant au parc. Et après, elle a pu passer un moment sympa avec son joueur préféré. Bonne soirée les amis, et à demain. Aller Camille ! 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 Aller ! Aller ! Bonjour ! C'était bien, t'as fait bonne route ! C'était bien, mais papa ! Qui allait le plus vite, toi ou papa ? Moi ! Bah oui, c'est sûr ! Ok, moi, j'ai vu ici ! OK. Vous m'aurez sur cet takenur Le PC ont eu un même 3D